Bonjour, un sculpteur mais aussi une personnalité. La commune du Sel de Bretagne abrite un musée consacré à Eugène Holnet, sculpteur disparu en 1991. Eugène, grand prix des métiers d'art en 1979, sculptait tout ce qui lui tombait sous la main. Il était aussi un animateur sur la commune, bénévole et infatigable. Sa renommée, c'était d'abord qu'il était un artiste, un artiste professionnel. Donc il a prouvé par ses mains qu'il était capable de transformer la pierre, transformer le bois, transformer le plâtre et de faire des œuvres de renommée, disons régionales, puisqu'il a créé, sculpté et il a dû commencer vers 14 ans, tout en gardant les vaches et par la suite il a rentré à 17 ans au Beaux-Arts. Et pour terminer dans les ateliers à Rennes, les ateliers de fabrication de meubles, en 1942 il s'est installé définitivement au Sel de Bretagne dans son atelier et après donc ses œuvres, son travail était prolifique. Donc il a sculpté localement, on peut voir par exemple un Saint-Anne de la Couillère, sur la rue de Chateaubriand. Il y a une vierge à bord des comptes, il y a aussi les chapiteaux de l'église de Bonabri à Fougère, il y a 100 convoyons à Comble-Sac, il y en a plein donc etc. Donc c'était d'abord son métier, tout en sachant qu'il n'aimait pas vendre. Une figure locale qu'on le croissait dans le village, c'était souvent, soit monter ses drapeaux bretons, qui à l'époque c'était pas évident, et le soir il le redescendait dans le village. Mais il se promenait pas mal aussi, puisqu'il ne travaillait pas tout le temps quand même. Avec ses ânes, il baladait les gens dans le village, les jeunes, donc c'était un animateur du village en même temps. Il était bio avant l'heure, à l'époque on n'en parlait pas, mais il avait l'aptitude à voir l'avenir, dans le sens qu'il voyait bien que si on détruisait tout, il y a 40 ans on détruisait les chemins, lui il en a gardé quand même une vingtaine de kilomètres, et ce qu'il faisait, il faisait son pas dans le four à l'époque où on détruisait, il animait le village, mais dans un sens de la nature, sauvegarde de la nature, il passait bien pour un passéiste, il n'était pas dans le sens de l'agriculture moderne bretonne, finalement c'est ce qu'on prêche maintenant et qu'on est en retour à la nature, depuis 30 ans. Il aimait bien faire bouger les choses, donc il se mettait en travers de l'évolution, l'évolution qu'on disait évolution de l'époque, donc c'était quand même un rebelle. C'était un indépendant, mais en tout un étant indépendant, il vivait en collectivité, il aimait bien se retrouver avec des jeunes, avec des adultes, à jouer de la musique, à danser, donc c'était quand même quelqu'un qui bougeait, et qui faisait bouger le village. C'était un créateur et un sculpteur de l'âme du village. Finalement lui, l'exposition c'était le village. Quand on arrivait dans le village, à l'époque, je me rappelle il y a 50 ans, on voyait un tas de drapeaux bretons dans l'art principal. Et on voyait se poser des statues, comme il y a dans le musée, qui étaient installées là, parfois disparaissaient, mais elles étaient installées là, donc c'était un musée vivant, le village. Il était fier à ce village. La nouveauté au musée, c'est l'audio guide qui permet de sortir du musée et de suivre les pas de Gênes dans le village du Seil de Bretagne, plus de 3 kilomètres de balade, durant laquelle vous entendrez notamment des témoignages de 26 personnes, familles et amis du sculpteur. Je me souviens de cette chapelle délabrée. La chapelle Sainte-Anne. Dans les années 80, Eugène a entrepris de la restaurer avec toute une équipe de bénévoles. Moi, je l'en aurais bien dissuadée. Il fallait être fou pour se lancer dans cette entreprise sans un souveillant. C'est parti du constat qu'il existait un musée qui valorisait les œuvres du sculpteur, mais qu'il y avait toute une histoire autour de ce personnage qui semblait intéressant à raconter, puisque c'était un personnage emblématique qui a marqué la commune et également les alentours, pour ses actions militantes, avant-gardistes, pour sa lutte pour l'environnement, et puis la culture également. Et donc, il semblait intéressant de montrer d'autres facettes de cette personnalité qui ne se voyaient pas au musée, nécessairement. Le musée est ouvert tous les dimanches entre septembre et juin de 14h30 à 18h.